Salut tout le monde, c'est Stacker. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo-là, à la base, n'était pas prévue de faire que je la fasse. Je n'ai pas posté des vidéos depuis une semaine parce que je voulais dire, je mets YouTube de côté, j'ai besoin juste de me recentrer sur moi-même, juste de voir un peu c'est quoi les opportunités qui s'offrent à moi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beau poster des vidéos, à chaque fois, je ne suis pas satisfait. Je me dis, il me manque quelque chose. Je fais cette vidéo-là un peu juste pour faire un petit peu un ménage sur ma chaîne. Donc, dans le fond, j'ai regardé mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube puis ce que j'ai remarqué, c'est que mes vidéos d'avant, il y avait quelque chose d'un petit peu... Il y avait des étoiles dans mes yeux, OK? Il y avait quelque chose qui me poussait encore à travailler plus fort et plus fort parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, à chaque mes vidéos que je faisais, j'avais de quoi de plus. J'avais soit meilleur éclairage, meilleur webcam, meilleur son, meilleure musique. Tu sais, il y avait toujours de quoi de mieux. Puis je me rappelle que je cherche, je regardais toujours mes vidéos 50 fois, 40 fois, n'importe combien de fois et j'essayais de trouver quelque chose qui manquait. Puis à chaque fois, je disais, OK, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de faire ça. Ce que je trouve ça dommage et ce que je vais sûrement recommencer à faire, c'est de m'améliorer. Parce que là, j'ai l'impression que je stagne. Mon montage, oui, a augmenté, mais j'ai l'impression que... je ne sais pas. Quand je fais un montage, au début, je suis super hype. Puis au rendu vers les 15 minutes de montage, je suis tanné, je veux juste finir ça et la mettre sur YouTube. Et c'est ce petit, genre, cette petite pente-là que je dégringole. Il ne faut pas que je la dégringole parce que sinon, après 15 minutes de montage, je m'étende. Puis je me dis, OK, le son, je m'en bats les couilles. Le monde m'entend, ne m'entend pas, je m'en fous un peu. Tu sais, genre, c'est des conneries comme ça qui font que mes vidéos ne représentent pas tant ce que je veux faire ou ce que je veux montrer vraiment. Donc, à partir de maintenant, je vais mettre une vidéo en ligne quand ça va me tenter. Et je vais mettre une vidéo en ligne lorsque je vais trouver que cette dernière est bonne. Non seulement elle est bonne pour moi, mais elle est bonne pour mes amis. Bon, OK, même si mes amis disent qu'elle n'est pas bonne, je vais quand même la publier parce que c'est machin et que j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais voilà, je ne veux pas faire quelque chose de répétitif. J'ai l'impression que je tourne en rond puis que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que, tu sais, je fais toujours du calendrier. Bon, je suis un jour de calendrier à la base, ça me fait marrer. Mais je veux faire ce que j'aime, je veux faire des challenges, n'importe quoi. Genre, chaque fois que je meurs, je prends un morceau, pas un morceau, mais je bois de l'alcool, voir si je suis capable d'être sourd, je joue sans lunettes parce que sans lunettes, je suis vraiment aveugle. Tu sais, c'est des petits challenges comme ça que moi, j'aime ça faire, mais que sur YouTube, ça ne va peut-être pas marcher. Mais, tu sais, c'est des choses que je vais essayer. Qu'est-ce que je pourrais parler? C'est voilà, comme j'ai dit tantôt, c'est le fait que j'aille re-regarder mes anciennes vidéos et je me suis dit, ok, il manque quelque chose. Donc là, le problème, j'ai changé le webcam, j'ai pris la C920S Pro. Avant, j'avais la caméra de Logitech Business, la 930E. Et je pourrais dire que la 920S était beaucoup plus appréciée des streamers, puis ceux qui font des vidéos, dans le fond. Ninja, dans le fond, c'est ceux qui l'utilisent, je pense, pour ses streamings. Mais voilà, j'aimais beaucoup mieux cette caméra-là. Elle a une balance de blanc, un réglage de balance de blanc automatique, une mise au point automatique. Tandis que l'autre, elle avait un peu des problèmes, puis elle ne fonctionne pas, elle n'est pas compatible avec le logiciel LogiCapture, qui est le logiciel, c'est un petit carré mauve avec une petite caméra à l'intérieur blanche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas, je l'afficherai à l'écran maintenant. Ce petit logo-là, c'est l'application comme quoi tu peux enregistrer ton écran de ton PC et mettre ta webcam. Eh bien, moi, ma webcam, qui est de la C930 avant, n'était pas compatible. Donc, je me suis dit, OK, là, il y a un problème. Bon, certes, elle était super wide-angle, donc elle avait un angle de 90 degrés au lieu de 70 degrés avec celle-là. Pour moi, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. J'ai voulu vous la tester, et puis, je me suis juste trompé de caméra. Voilà, donc après un gros bout, j'ai décidé de... Voilà, j'ai juste décidé de l'abandonner. Je vais la donner, je vais la vendre à un de mes amis. Donc, à partir de mes temps, je vais utiliser la C920 S Pro, puis voilà, voilà. Donc, j'ai le même micro qu'avant, j'ai changé de clavier, j'ai un clavier Razer, le Ornata Special Edition de Destiny 2. La raison pour laquelle je voulais changer de clavier, bon, bien, de un, ça faisait très longtemps que je voulais en avoir un qui était RGB. Et puis, j'ai aussi une souris RGB, mais voilà, elle est de piquette réalité, ensuite, elle est pétée de 1. Donc, il faudrait peut-être que je m'en rachète une, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Voilà, donc là, j'ai un peu de rapide sujet. C'est quoi que je voulais dire d'autre, là? Donc, voilà, j'ai trouvé que je suis répétitif. Il manquait de quoi dans mes vidéos, que je veux retrouver cette magie-là que j'avais avant dans moi. Voilà, et aussi, avant, j'ai regardé mes vidéos de quart d'idées, qui j'en sortais une aux deux jours, là. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, j'en sors, je sais pas. OK, c'est peut-être le fait que, bon, c'est peut-être le fait que, tu sais, je vois plus tant à l'école. Je vais recommencer à l'école, mais là, j'ai décidé de prendre un an année sabbatique, juste break. C'est peut-être le fait que je travaille un peu, genre, à temps plein. Puis, voilà, c'est peut-être le fait que je suis dans mes choses, puis qu'on n'a pas de la vaisselle. Ah, ça, ça fait chier, là. On n'a pas de la vaisselle. Faut que je fasse ma vaisselle à la main, à la mi-tenne. C'est chiant, but. Oh my god. Tu sais, genre, tu sais, ben, comme, le fait... Le fait que j'ai moins de temps, c'est ça qui fait que... Non, c'est le fait que j'ai mal... Je l'organise tellement mal, mon temps, pour ce qui est de faire des vidéos. Des fois, je fais des vidéos, il est 1h du matin, je suis décrissé. Désolée de mon langage. Mais je suis décrissé. J'arrive même pas à tourner. Je tourne la vidéo, et c'est dégueulasse, mais j'arrive quand même à la poster. Donc, c'est ça qui est ça, là, genre... Bon, c'est une bonne chose. On change encore de sujet. Sur mon logiciel de montage vidéo, j'ai réussi à faire du 4K. En tout cas, j'ai réussi à faire des plus belles images, ce qui est plus clair. Mais là, le problème, c'est ma fucking éclairage. J'ai le pire éclairage du monde. Je suis obligé de mettre ma caméra sur un pot de supplément de protéines, oui. C'est n'importe quoi. C'est legit n'importe quoi. J'ai un bon setup de BS. Non, mais plus maintenant. Plus maintenant, là, je suis quand même correct. Mais voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je me suis acheté une nouvelle manette. Ce qui est la manette de... La manette de camouflage, dans le fond. Des fois, je me demande si ça va la peine de continuer à faire des vidéos. Mais je me dis à chaque fois, vas-y, il faut que tu ailles au-delà de tes limites. Il faut que tu te pushes au maximum. Il ne faut pas que tu t'arrêtes parce que toute personne t'a dit, ah, ne fais pas des vidéos. Des fois, je suis dans mon lit, il est 7h30. Je suis dans mon lit, je suis épuisé. Mais je me force quand même à faire des vidéos. Puis c'est dans ces moments-là que je suis content de faire des vidéos. Puis je me dis, ah, j'ai réussi à défoncer cette barrière-là. Donc des fois, ça me fait juste chier. Des fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être le fait qu'elle est en appartement, c'est rendu épuisant. C'est vrai, c'est vrai, honnêtement, que c'est épuisant être en appartement. Toujours faire les mêmes tâches. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte d'être avec du monde. Comme mes parents ou peu importe. J'ai juste... Genre, honnêtement, là, genre... Tu sais, je suis en appartement pour une raison. Tu sais, je la comprends la raison, mais là, je vais exploser. Je suis tanné, là. Ça. Je n'ai pas de taux. Je n'ai pas de taux. Je n'ai pas de taux. Ah, yo, ça me frite. Tu sais, pour avoir une auto, là, je suis prêt à marcher l'hiver pour aller à ma job. Prendre le boss à 100$ par mois. Le 100$, je peux le mettre de côté. L'hiver va durer quoi? 3-4 mois, ça fait quoi? 3-400$ dans mon compte de banque. Béling, balaboum, fini. Voilà. Tu sais, si je mets ton, j'ai déjà, mettons, si je ne sais pas, 800, 650. Voilà. Si je mets 400, après, mettons, je ne sais pas, le mois de, je ne sais pas, février ou mars. Bien, pas mars, mais comme, tu sais, janvier ou, bien, il y a de l'argent jusqu'en février. Mettons, février. Voilà. Ça fait 1050, paf, direct de même. Tu sais, puis je veux m'acheter un char. Bon, après l'hiver, pas pendant l'hiver, parce que je ne veux pas m'acheter encore des pneus d'hiver. Ça va coûter, bien, c'est une dépense inutile, tout aussi bien attendre la fin de l'hiver avant de m'acheter un char. Mais voilà. Donc, c'était juste, je ne sais pas, il manque quelque chose dans mes vidéos. Je vais réessayer de mettre mes anciennes musiques, voir si ça change quelque chose. D'après moi, moi, c'est ça. C'est mettre mes anciennes musiques que j'ai tellement cherché loin à choisir. J'ai cherché loin à choisir. C'est-tu ça? En tout cas, bref. C'est mes anciennes vidéos. En tout cas. Honnêtement, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça. C'est un peu, je voulais juste vider mon sac. Parler. Ouais, je suis épuisé. Je suis épuisé. Tu sais, je m'inflige, genre. Je m'inflige des fois, genre, d'aller au gym. À 8h le matin. D'aller travailler. De revenir ici. Faire des vidéos. Faire ma bouffe. Faire mon lavage. Faire le ménage. Des fois, c'est épuisant. Genre, des fois, j'en ai relicule. Genre. Mais bon. Je guess que c'est ça, la vie d'adulte. Mais je n'ai pas de char. Fait que là, je suis obligé d'aller en bicycle. Dans le trou de chez du monde. Aidez-moi quelqu'un. Je veux un auto. Je fais 10 km par jour. Si je fais aller-retour. Parce que pour aller, c'est 5 km. Pour venir, c'est 5 km. Ça, c'est si je le fais une fois. Des fois, je le fais deux fois. Des fois, je fais 20 km de vélo par jour. 20 km de vélo par jour. Est-ce que tu te rends compte? Je vais aller atteindre ma fan. Parce que je viens juste de rendre compte que peut-être que ma vidéo, là, sera pas bonne. À cause du son de ma fan. Ça ne me tente pas de la recommencer. Là, je n'ai plus rien dans le cœur à vider. J'ai tout vidé. Attends. Je voyais le temps. Il neige dehors. Il neige. C'est bien beau. C'est bien beau, la première neige. Attends. C'est peut-être parce que j'ai eu la gastro, genre, il y a comme 4 jours. Là, j'essaie de me mettre dans le mood. Parce que quand je ne vais pas au gym, je n'ai pas pu aller au gym pendant 3 jours parce que j'étais malade. Bon, là, ce 3 jours-là, quand je reviens au gym, je suis weak. Je n'aime pas ça tout reprendre la routine et comme forcer ma vie. Genre, je vais forcer ma vie pour une plate. D'habitude, je fais une plate 25, je ne sais pas, 6 fois. Puis là, j'ai fait la dernière fois, j'ai réussi mon PR qui est une plate 30. Une plate, c'est 45 livres. 45 kilos. Enfin, 45 plus 30. Puis la barre est 40. Mais yo. Je pense parce que le problème, c'est que je me mets trop de pression pour ma chaîne YouTube. Je me mets trop de pression pour ma chaîne YouTube. Puis je me dis, OK, je ne suis pas capable de faire ça, ça, ça. Mais voilà, je viens de rater. Pour moi, chaque jour est une occasion de se faire connaître sur YouTube. Chaque jour est une occasion pour moi de percer. Puis il y a des fois, là, genre, des fois, je suis comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dis. Je vais broyer. Il n'y a jamais personne dans mon appartement. Je suis toujours tout seul. C'est chiant, là. Genre, oui, au début, c'était le fun. Yo, yo, je vais pouvoir, genre, gamer tard le soir. Yo, là, après une semaine, je suis comme... Yo, j'ai un chat qui se cache. Genre, déjà là, l'animal qui me tient compagnie, il n'est pas là. Oui, j'ai des plantes en arrière qui sont fake. Je ne sais pas si ça peut vous servir quelque chose. Mais les deux gros problèmes, là, c'est la vaisselle. On n'a pas de la vaisselle. Puis me déplacer, je n'ai pas de char. Puis le boss, là, je l'ai pris tellement de fois que j'en ai comme... J'en ai le haut de cœur. Genre, je ne suis plus capable du boss. Fait qu'honnêtement, je m'engage aujourd'hui, maintenant, à aller travailler en marchant. Ça vaut-tu la peine? Est-ce que... Est-ce que marcher... Est-ce que ça vaut la peine de marcher pendant 45 minutes? Aller-retour chaque jour pour aller travailler, dépendamment si je travaille ou pas, ou d'aller au gym. Le soir, c'est tiens, je peux utiliser le taux de ma coloc, c'est correct. Mais... Je suis épuisé. Je vis à la paix, man. Je suis épuisé. Tout me stresse. J'ai des factures à payer. Bon, ça, c'est chill. Genre, on est déjà dans toujours des factures. Mais je veux, genre, des simples à faire. Genre, j'arrive... J'arrive aujourd'hui de travailler. Aïe. Il fait frite dehors. Je suis fatigué. Là, je vois la vaisselle. Je suis comme... Nice. Des fois, j'aimerais juste, genre, tout mettre dans un bac. Prendre du savon, de l'eau chaude, puis un gun à... Un pressure washer. Je sais pas comment établir ça, d'un mec, comme... Qui fait un bruit de malade, juste comme... Dedans. Prendre la hausse, mettre ton pouce. Puis comme ça, ben, l'eau, elle sort plus vite, plus fort. Oh, je suis fatigué. Tu sais, j'ai envie de refaire des vidéos, là. Mais là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu sais, genre... Je sais pas. Je pense que je vais gamer. Vu que je suis pas vraiment un bon joueur, je vais plus raconter des choses que se sont passées dans ma journée, ou des choses que j'ai de la vie que je déteste. Pendant que je game... Ça prête bon, ça. J'ai toujours voulu faire ça, mais à chaque fois, il y a eu le gameplay, il m'attrapait trop, genre. OK, je vais vous montrer un Emmanuel content, OK? C'est exactement cet Emmanuel-là que je veux redevenir, qui fait des vidéos. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Puis ensuite, la vidéo va s'arrêter là. Je vais juste vous montrer, OK? Hey, salut tout le monde, c'est un gars. J'espère que vous allez y aller. En tout cas, ça va super bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la bêta privée. The Call of the World War 2 est sortie. Mais en tout cas, on va y jouer tout de suite. Merci de pas. Yo, vous voyez, c'est exactement cet Emmanuel que je veux redevenir. Content, enjoué de faire des vidéos, qui sont balicoués des commentaires. Un balicouillard, un fucking balicouillard. De même. Je veux redevenir, lui. J'ai toujours, j'ai toujours la même, la même début de vidéo. J'essaie, tout le monde se snackaille, je commence par un zoom devant la face. Hop, ça va dans le coin. J'ai toujours eu la même chose. Mais là, je sais pas, j'ai ressenti une certaine magie dans ma voix. Je sais pas. Bon. Bon. Bon, ben, écoutez, écoutez. Je vais essayer de faire mon possible pour m'améliorer dans ma vidéo. Je vais essayer de plus à l'heure. Je vais essayer juste d'être une meilleure personne. Puis voilà. Donc, voilà. C'était Snake Eyes. Écoute, si ta vidéo t'a plu, laisse un petit commentaire, un GM et abonne-toi à ma chaîne si tu veux avoir plus de contenu. Et ça m'encourage, c'est le meilleur moyen de me soutenir, les likes et l'abonnement. Et les commentaires, ça m'indique si t'aimes ou t'aimes pas mes vidéos. Donc, c'est ça. Ok, voilà. J'ai vidé mon sac. Je me sens juste plus léger. Je me sens beaucoup plus léger. Je me sens juste vide à l'intérieur. J'ai l'impression que ça voulait juste sortir depuis un bout. Puis, je peux enfin m'adresser à quelqu'un qui me comprend. Qui est environ toute Internet au complet. Donc, c'est si la vidéo a des milliers de vues ou des millions. Ce qui m'étonnerait fort bien. Mais, c'est pas grave. On peut toujours espérer. Donc, c'était Snake Eyes. Peace out pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada